Bonjour, donc je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de mes produits favoris du mois de juillet. Je filme cette vidéo un peu en avance, on est le 21 juillet aujourd'hui, mais je pars demain en vacances. Donc si je loupe cette édition, vous n'en aurez pas avant la fin du mois d'août. Donc voilà, c'est pour ça que je la fais un petit peu en avance. J'ai tout de même de belles découvertes que j'ai faites du coup durant ces trois semaines. On va commencer par les soins corps. Le premier, c'est un produit que j'ai reçu il y a très longtemps, et je l'avais laissé de côté jusqu'à ce que je le redécouvre. C'est l'huile bienveillante naturelle à l'huile d'olive de la marque L'Abeille. C'est une savonnerie qui existe depuis les années 1730, qui s'est un peu renouvelée, qui a relancé une nouvelle gamme, quelque chose de plus moderne, et donc ils ont plein de produits dérivés autour de l'huile d'olive. Alors, j'ai utilisé beaucoup d'huile pour le corps pendant ma grossesse. Je pensais qu'une fois que j'aurais accouché, je me retournerais à nouveau vers des crèmes pour le corps classique. Il se trouve que finalement, on est arrivé très vite en été, et que la sensation de la crème sur la peau en été, ce n'est pas très agréable. Ça, c'est une huile qu'on peut vraiment utiliser pour plein de choses. On peut l'utiliser sur son visage, sur ses cheveux, sur son corps. Donc moi, je m'en sers exclusivement sur mon corps. Elle est composée à 99% d'ingrédients d'origine naturelle. Elle a quelques ingrédients qui sont certifiés bio, mais sa composition du coup n'est pas certifiée bio, parce que ça ne doit pas être en assez grande quantité. J'aime beaucoup cette huile. Au niveau de la texture, ce n'est pas forcément une huile sèche. Moi, je trouve que de toute façon, à part l'huile prodigieuse de chez Nuxe, je n'ai jamais vraiment réussi à mettre la main sur une vraie huile sèche au fini sec, qui rentre très très vite dans la peau. Mais ce n'est pas non plus une huile grasse comme une huile végétale. Elle a vraiment juste le bon intermédiaire, dans le sens où elle nourrit la peau, en la satinant un petit peu, sans être collante. Enfin voilà, j'aime vraiment beaucoup beaucoup ce produit. Alors moi, je redoute toujours un petit peu les odeurs d'huile d'olive. Elle ne sent objectivement pas du tout l'huile d'olive. C'est une petite odeur fraîche. Je m'en suis mis sur le nez, comme à chaque fois. Très concrètement, je ne vois pas pour quelles raisons on n'apprécierait pas cette odeur. C'est vraiment une odeur assez neutre qui, je pense, peut plaire à beaucoup beaucoup de personnes. Voilà, je voulais vous en parler parce que c'est une marque française. Ça me fait toujours plaisir de les mettre en avant. Et voilà, j'aime beaucoup beaucoup ce produit. Je voulais l'emmener en vacances, mais flacon en verre, je ne pense pas que ce soit forcément une bonne idée. Ensuite, un après-soleil. La petite histoire derrière ce produit, je l'ai reçu de la part de la marque La Roche-Posay il y a quelques semaines. Je l'avais mis dans mon sac de plage, donc en prévision des vacances. Et puis en fait, mon chéri a fait une sortie en montagne avec des copains il y a 2-3 semaines. Et je crois qu'il n'a pas été très très assidu côté crème solaire. Le soleil était un peu caché, mais ils ont quand même bien cramé, tous. Donc il est rentré un peu rouge. Et il me dit, tu n'as pas un après-soleil dans tes tiroirs, un truc que tu aurais reçu ? Et du coup, je dis, si, regarde, j'ai reçu ça. Donc je lui ai donné le tube. Je ne me suis même pas préoccupée de lui reposer la question après ce qu'il en avait pensé ou quoi. Je lui ai donné le tube, j'avais complètement oublié. Et puis quelques heures après, je passe à côté lui et je lui dis, punaise, mais tu sens hyper bon. Mais qu'est-ce que tu as mis ? Il me dit, je n'ai rien mis de particulier, mon parfum, tout comme d'habitude, mon gel douche, etc. Et je lui dis, mais si, mais tu as mis l'après-soleil que je t'ai donné tout à l'heure. Il me dit, ah oui, c'est ça, oui, c'est vrai que ça sent hyper bon. Voilà, pour moi, le point fort de ce produit, c'est son odeur. Donc il s'agit, je ne vous ai pas dit, du Postelios. Donc après-soleil rafraîchissant, hydragel antioxydant de la marque La Roche-Posay, qui contient 76% d'eau thermale. Donc c'est vraiment un produit qui va venir réhydrater la peau, ce qui est très intéressant après une exposition prolongée au soleil. Son odeur est divine. J'avais une lotion pour le visage de... Je ne me souviens plus de la marque, mais... Je traversais tout Lyon pour aller l'acheter dans un magasin qui était à l'autre bout de la ville, qui avait cette odeur-là. C'est une odeur marine, vraiment, qui est hyper fraîche. Ce n'est pas une odeur qu'on retrouve dans beaucoup de cosmétiques, mais c'est bien dommage, parce que moi, j'adore ce parfum. Et donc voilà, du coup, je m'en suis servi dernièrement comme un peu sur les jambes, comme hydratant. Et voilà, lui, pour le coup, je l'embarque en vacances, c'est certain. C'est un tube en plastique. Et voilà, son odeur est délicieuse. Je voulais vous en parler parce que des marques comme La Roche-Posay, etc., d'habitude, les odeurs ne sont pas forcément toujours très travaillées. Mais alors celle-ci, c'est une odeur un peu marine, aquatique, qui est hyper, hyper attaible et hyper fraîche. Donc voilà, je vous le conseille. Après, au niveau des propriétés de l'après-soleil, oui, c'est sympa, c'est un gel, c'est rafraîchissant, etc. Très honnêtement, c'est pas l'après-soleil qui a révolutionné ma vie. C'est vraiment le parfum qui m'a complètement envoûtée. On va passer au soin visage. Tout d'abord, une nouveauté de la marque Caudeli, de la gamme Vinoperfect. Je vous ai déjà parlé des dizaines de fois de cette gamme. Il s'agit de la gamme Éclat de la marque. Dans cette marque, j'ai déjà testé... Enfin, dans cette gamme Vinoperfect, j'ai déjà testé le sérum que j'ai racheté des dizaines de fois, que j'adore. J'avais testé également crème de jour, crème de nuit. Moi, je trouve que c'est vraiment le sérum qui a la plus grande efficacité contre les tâches, les petites tâches pigmentaires, etc. Et donc, ils ont sorti l'essence concentrée Éclat. Alors déjà, la présentation est magnifique. C'est un flacon en verre un peu sablé avec un bouchon argenté. C'est très très lourd, c'est très qualitatif. C'est vraiment le petit truc en plus dans cette routine. Donc, si vous possédez déjà le sérum, ça peut être intéressant de l'acheter. Et c'est une lotion qui vient un peu reprendre les rituels de nettoyage de la peau à la japonaise. Donc, on empile un petit peu les couches, le fameux layering. Et donc, voilà, c'était un peu le produit qui manquait à cette gamme. Alors, moi, j'adore ce produit. On peut l'utiliser dans le creux de ses mains, le tapoter sur le visage. Moi, c'est vrai que je l'utilise sur un coton de façon assez conventionnelle. Mais voilà, sachez qu'on peut faire des deux façons. On l'utilise normalement juste après son nettoyage de la peau et juste avant son sérum pour préparer la peau, recevoir les actifs, etc. Moi, je m'en sers comme lotion le matin. Et ça se passe extrêmement bien. C'est très frais, ça colle pas, ça rafraîchit la peau. Alors, le côté éclat. Moi, en ce moment, je suis très contente de l'état de ma peau. Donc, cette lotion fera probablement pas de miracle sur mon visage. Mais c'est pas moi qui vais m'en plaindre. Ce que j'aime surtout, c'est son odeur. Ça sent la fleur d'oranger. Mais la fleur d'oranger brute. Voilà, ça sent pas du tout la fleur d'oranger comme dans les produits pour bébés, etc. Ça sent vraiment l'autre fleur d'oranger. Celle avec laquelle on peut faire de la cuisine, par exemple. Donc, voilà, faites bien le distinguo entre les deux. Et voilà, je suis très contente de cette lotion. Alors, elle, elle est complètement intransportable. Donc, malheureusement, elle ne me suivra pas en vacances. Mais voilà, si vous êtes intéressé par cette gamme, que vous connaissez déjà peut-être cette gamme Vino Perfect, sachez que c'est la dernière addition de la gamme. Ensuite, une crème pour le visage que j'ai reçue, pareil, depuis très très longtemps de la marque XI. Vous savez que j'adore cette marque de soins pour le visage. Il s'agit de la crème Sensitif. Donc, c'est leur dernière gamme pour les peaux sensibles et sèches. Voilà, moi, je suis en plein dans le tableau. Crème fondante confort, hydrate et apaise. Alors, quand je l'ai ouverte, je me suis dit, mais pourquoi t'as fait ça ? Parce que c'est pas forcément le beau moment. Il fait très chaud en ce moment. J'ai pas forcément besoin d'une crème très très riche parce que, voilà, par extension, ma peau, quand il fait chaud l'été, a moins de problématiques de sécheresse ou de choses dans ce genre-là. Pour autant, elle est en effet très riche, mais elle ne fait pas du tout briller ma peau. C'est une excellente, excellente base de maquillage. Elle a en effet une texture de crème très conventionnelle, un peu épaisse. Pour les peaux sèches, c'est hyper réconfortant. Elle a une odeur qui est très intrigante. En tout cas, c'est pas du tout l'odeur à laquelle on s'attend. Moi, je m'attendais, voilà, vu le flacon, vu les personnes concernées par ce produit, vu le packaging, etc. Je m'attendais à quelque chose, une odeur un peu fleurie ou un peu fraîche. Et en fait, ça sent un peu le vétiver. Ça sent un peu ce qu'on retrouve dans les produits pour hommes, dans les après-rasages. Donc, c'est hyper... Déjà, c'est complètement inattendu, mais c'est très frais et ça change vraiment. Alors, une fois que c'est appliqué sur le visage, après, ça s'oublie. Mais au moment de l'application, c'est assez intrigant. C'est un peu musqué aussi. Voilà, j'aime beaucoup, beaucoup cette crème. Pour information, elle existe aussi en version gel crème. D'ailleurs, j'ai fait un concours très récemment sur Instagram pour remporter plusieurs produits de la gamme. Donc, la version gel sera davantage pour les peaux... C'est pas un gel, c'est un fluide, d'ailleurs. Je vous dis des bêtises. Elle sera davantage pour les peaux normales à sèche, on va dire. Voilà, je voulais vous en parler. C'est celle dont je me sers en ce moment en base de maquillage. Et elle, elle part dans ma valise. Ensuite, un produit que j'utilise depuis pas mal de temps, qui m'avait été recommandé par l'une d'entre vous. Je vous ai parlé très récemment d'un souci d'eczéma que j'ai fait sur les paupières. Alors, ça démarre toujours sur ma paupière gauche. Ça finit par arriver sur la paupière droite. Et après, ça part sur les paupières inférieures. Je ne sais pas pourquoi ça m'arrive. Ça m'arrive de façon assez régulière. Une à deux fois par an. Ça arrive à des moments où je n'ai rien changé dans ma routine de soins. Vraiment, au milieu d'une semaine où j'utilise des produits depuis très longtemps. Et voilà, je ne pense pas que ça soit en rapport avec des produits que j'utilise. Mais ça arrive et ça a beaucoup de mal à se déloger. Et l'une de vous m'avait conseillé il y a très longtemps la crème topialis palpébrale. Donc palpébrale qui signifie donc paupière, comme labiale signifie lèvre. J'essaie de vous trouver un autre nasal signifie nez. Voilà, palpébrale c'est la paupière. C'est un produit qui est fait exclusivement pour cette zone. Voilà, d'où la taille du tube, 15 ml. Donc crème apaisante anti-grattage pour paupières irritées. Et ce truc est génial. Ça contient de l'acide hyaluronique, des oméga 3, 6, 9 et des céramides. Il faut croire que cette combinaison d'ingrédients fonctionne très bien pour ce problème. C'est un gel, alors qu'il pique quand on l'applique la première fois. Ce qui est assez bizarre et qui n'est pas forcément agréable. Parce que justement, moi je cherche quelque chose d'apaisant. Et les premières applications sont assez douloureuses. Donc c'est complètement paradoxal. Mais je vous garantis que ça marche. Voilà, j'adore ce produit. Ça se trouve en pharmacie. Moi j'ai toujours un tube dans mes tiroirs parce que les crises d'eczéma arrivent sans prévenir. Et surtout, elles ne m'arrivent que sur les paupières. Ça n'a même pas de rapport par exemple avec du maquillage. Parce que le jour où ça m'est arrivé, je ne m'étais pas maquillée les yeux depuis très longtemps. Enfin, voilà, je ne sais pas d'où ça vient. Mais si vous êtes comme moi, sujette à ce qui soucie, je vous conseille ce produit. On va finir par les produits de maquillage. Le premier, je vous en ai déjà parlé dans... Je vous en ai déjà parlé dans quoi ? J'ai fait une vidéo tutoriel, je vous la mettrai sur l'écran. C'était à ce sujet. Un produit dont j'entends parler depuis très longtemps, notamment sur les chaînes anglaises et américaines. La CC Crème de la marque It Cosmetics. Qui pour moi n'a de CC Crème que le nom. Parce que ça reste pour moi un fond de teint très couvrant. Mais à la fois très naturel. Donc c'est vraiment les... Les deux promesses que vous retrouvez dans la plupart des produits, là je vous garantis que c'est respecté. C'est très couvrant. Ça recouvre vraiment tout sur son passage. Les cicatrices, les boutons, petites irrégularités de couleur sur le visage. Mais à la fois c'est extrêmement naturel parce que ça reste lumineux. C'est pas plâtreux. Pour peu que vous choisissiez la bonne couleur, ça se sent très très bien à votre carnation naturelle. Je suis fan de ce produit. En plus de ça, SPF 50. Donc ça c'est hyper intéressant pour l'été. Pour autant je continuerai à la porter en hiver. Mais vraiment c'est hyper intéressant. Au niveau de la présentation, c'est un tube avec une pompe. Donc c'est top. Vous savez que je suis fan du fond de teint double wear des Cébodeur depuis des années. La version light. En fait, je crois très sincèrement que j'ai trouvé soit son équivalent, soit même un peu mieux. Je pèse mes mots mais je crois que c'est encore au-dessus. Donc voilà, je suis hyper hyper contente de cette cc crème. Pour information, je l'ai dans la teinte light. C'est celle que je porte aujourd'hui. Je l'ai aussi acheté en teint de fer. Moi je ne fais pas du tout les choses à moitié. Je l'ai acheté en teint de fer dans l'optique de la porter cet hiver. J'en entendais tellement de bien que je me suis dit allez je me lance. Je commande deux couleurs d'un coup. Et puis si ça ne va pas, je les revendrai ou je les donnerai à une copine. Voilà, je l'ai commandé sur le site Beautylish. Je vous l'avais déjà dit dans la vidéo où je vous parlais de ce produit. Mais attention, attention aux frais de... Ce ne sont pas les frais de douane, c'est les taxes qui s'ajoutent à la fin de votre panier. Donc soyez bien attentives. Mais l'une de vous m'a dit qu'on trouvait également ce produit sur le site de... Je ne me souviens plus. C'est le fridge. Je ne suis plus très sûre. J'essaierai de vous trouver un autre lien sous la vidéo. Donc voilà, ce seront toujours des e-shop qui vendent à l'étranger. Parce qu'on ne trouve pas ce produit en France pour le moment. Et c'est bien hommage. Voilà, je suis dingue, dingue, dingue de cette CC Crème qui donc, comme je vous l'ai dit, pour moi, est davantage un fond de teint. Et le dernier produit dont je voulais vous parler, c'est un blush de la marque Lancôme qui ne ressemble à rien de ce qu'on peut retrouver dans la marque. Lancôme, c'est davantage des packagings noirs, laqués, avec le petit détail doré. Et là, ils sont lancés dans une gamme de blushs qui est, je trouve, ravissante. Donc on retrouve des petits boîtiers rose pâle comme ça, avec un couvercle transparent. C'est juste écrit Lancôme ici. Alors que ça existe dans plusieurs couleurs. Moi, j'ai reçu la teinte... Je l'ai commandé sur Octoly. Je l'ai reçu dans la teinte Rendez-vous à Paris 05. C'est celle que je porte aujourd'hui. C'est un blush... Alors, il marque Blush Effet Bellemine, Blush Crème. Alors, c'est un blush crème qui a vraiment l'aspect de la crème quand vous mettez le doigt dedans, qui est hyper pigmenté et qui, sur la peau, se transforme en poudre. Donc vous avez l'effet un peu lumineux naturel du blush crème tout en ayant la tenue du blush poudre. Et c'est super intéressant. Ça s'estompe hyper facilement. Alors, il faut faire attention sur les quantités parce que c'est très, très pigmenté. Sous peine de ressembler à Bozo le Clown, il faut faire un petit peu attention. Mais la couleur est ravissante. Donc ce petit 05, c'est un rose qui tire très légèrement vers le corail. Voilà, je le porte depuis que je l'ai reçu. Je le trouve absolument magnifique. Et donc pour celles qui redoutent un peu les blushs crèmes trop gras, trop brillants, et qui surtout redoutent sa tenue, ben franchement, penchez-vous vers ces petits blushs Lancome. Ils sont magnifiques. Et donc voilà, c'est celui que je porte aujourd'hui. Je le trouve vraiment canon. Donc voilà pour mes favoris de ce mois de juillet. Enfin, donc de ces trois premières semaines du mois de juillet. Je vous retrouve du coup en août pour les favoris vraiment de l'été. Je vais vous parler des produits solaires parce que je sais que je vais en utiliser plein. Et puis voilà, ça sera plus axé vraiment sur les produits de l'été. Donc voilà, je vous embrasse et on se dit à la prochaine.